bonjour et bienvenue dans notre émission en ce jeudi 22 octobre doc mailloux bonjour effectivement 22 octobre ensoleillé trois rivières sur trois rivières sur mer exact bienvenue les abonnés hier c'était l'automne pas à peu près je sais pas chez vous mais chez nous il pleuvait un beau 4 degrés on était dans l'automne oui et vous étiez chanceux même température sur trois rivières il pleuvait mais un gros deux j'ai réalisé que j'étais insuffisamment vêtu c'est rare que je me plaît parce que j'aime la fraîche j'aime le froid mais je me suis dit en sandales et avec mon oui c'est ça une petite veste c'est un peu léger pour la pour s'adapter non oui c'est ça exactement bon là j'ai arrangé ça parce que moi j'ai des espaces là on voit le la lumière qui passe à travers alors donc c'est un jeudi libre que notre dernière émission de la semaine alors comme nous avons des nouveaux abonnés comme à chaque semaine on va rappeler que vous pouvez parler de n'importe quoi et la main que vous voyez ce n'est pas pour nous saluer la main que vous voyez si vous voulez parler vous l'actionnez vous tenez votre micro fermé et moi je vais l'actionner pour que vous puissiez l'ouvrir quand ça va être votre tour de parole tour de parole qui vient par ordre de présence alors aussitôt que quelqu'un lève la main moi je le vois fait que là je sais déjà que nous avons carianne justin et alexi qui sont en ligne pour nous parler alors voulez-vous que nous commencions tout de go alors allons-y avec carianne bon matin et bienvenue dans l'émission carianne bon matin carianne je vous ai appelé la semaine passée j'avais parlé de la convoitise de mon géniteur j'avais parlé aussi de la convoitise du fils de ma mégère est-ce que vous en rappelez un peu oui vaguement allez-y continuez aujourd'hui j'ai envie de plus ventiler sur ma génitrice puis sur quelques traumas que j'ai vécu dans l'enfance pardon j'ai pas entendu votre génitrice qui j'ai envie de me défouler sur elle c'est comme de ventiler puis parler de mes traumas par rapport à elle pendant que je vivais avec elle allez-y quand j'étais petite mais je savais pas je connaissais pas sa condition mentale mais je sais que par moment je pouvais passer des heures et des heures à regarder par la fenêtre les enfants jouer dans la ruine donc j'avais pas le droit d'aller les rejoindre parce qu'elle ne voulait pas avoir à me surveiller elle dormait toute la journée où elle écoutait des émissions à la télé puis à manger des cochonneries ou elle appelait genre une madame une amie de sa famille qui va en Floride puis après ça une semaine sur deux elle avait pris le téléphone parce qu'elle avait tout utilisé pour appeler cette dame-là je me rappelle que quand je suis petite je suis à côté sur la fenêtre puis juste en dessous il y a un calorifère puis je pense que j'ai faim parce que je me revois gruger le calorifère la peinture du calorifère puis c'est comme ça d'ailleurs que mon géniteur y a rencontré ma belle-mère c'est parce que c'était la voisine de ma génitrice puis qu'elle me voyait souvent être comme négligé en dernier je me rappelle elle me surveillait pas je sais pas si vous savez comment ça s'appelle c'est un jeu fait en bois avec des billes à l'intérieur c'est comme un labyrinthe faut soit pencher vers l'avant ou vers l'arrière pour passer à travers le labyrinthe sans tomber dans les trous je jouais avec ça mais il y avait pas de petites vitres sur le jeu donc j'avais accès aux billes j'ai mis une bille dans ma bouche et j'ai commencé à jouer avec elle dans ma bouche dans ma langue avec ma langue pardon puis je me suis étouffée parce qu'elle restait pris dans ma gorge fait que j'ai été voir ma mère puis j'avais peur tu sais je pense qu'à l'époque j'avais 3-4 ans puis ma mère au lieu de me dire regarde essaie de respirer essaie dévaler c'est pas grave tiens boire de l'eau on va essayer de la faire passer ben elle capote elle panique fait que ça m'aide pas là elle s'en va chez la voisine ma future bonne mère mais je sais pas encore puis elle dit hey veux-tu m'aider ma fille s'étouffe je sais pas quoi faire fait que là ma voisine la voisine ben elle elle me pousse dans le ventre genre elle me fait elle essaie de faire passer finalement elle passe puis elle me dit la manoeuvre d'un emlitch voilà exactement puis là moi je suis comme ah je l'ai avalé c'est-tu grave fait que mais non mon père elle va sortir dans tes selles tu sais fait que là ma génitrice elle demande d'appeler mon père mon père il arrive il se pugne avec la génitrice devant la voisine elle est comme c'est quoi cette affaire-là moi je suis en en pyjama je suis toute sale pas coiffée bref c'était c'était ça pas mal de topo là puis tu sais je me rappelle aussi de ma mère elle a eu ma mère est-ce qu'on peut l'appeler sophie ma sophie elle a eu beaucoup de copains dans sa vie pas tous des bonnes personnes je me rappelle qu'elle a fréquenté un schizophrène quand j'avais cinq six ans c'était quelqu'un qui se m'indicamentait pas malheureusement fait que souvent il faisait des crises de colère devant moi devant ma soeur ma soeur qu'on est la même mère mais pas de même père juste pour que ça soit clair puis il parlait au démon puis il parlait à dieu puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une mauvaise idée de la religion puis les gens croyant en général là j'ai des traumas par rapport à ça puis je me rappelais d'un moment quand j'étais petite on est à table avec ce gars-là je suis dans son appartement puis il arrive puis il demande à ma mère « hey veux-tu faire un suicide collectif » puis tu sais je comprends pas à ce moment-là parce que je suis trop jeune je sais juste que j'ai recommencé à faire piper au lit pas longtemps après puis tu sais j'avais un souvenir d'un trauma mais j'ai été demander à ma mère si c'était vraiment arrivé parce que je me souvenais pas en détail puis elle m'a expliqué qu'il avait demandé de me tuer moi puis ma soeur puis de tuer après les deux dans une espèce de délire ben ma mère elle a refusé mais elle comme quand même restait en fréquentation avec cette personne-là par après sinon elle s'était pris on donnait une passe où elle se prenait pour Céline Dion là elle voulait genre faire de la musique la chanson elle sortait avec un un wannabe agent qui était pas vraiment une bonne fréquentation une bonne personne je me rappelle qu'il nous avait emmenés en campagne dans son chalet s'enfermait dans le chalet pour baiser avec ma mère puis il nous laissait à côté d'un genre de petit état dans sa cour puis moi puis ma soeur on avait filles se noyer parce qu'on était trop jeunes pour prendre soin de nous j'ai plein d'autres exemples comme ça attendez carian vous avez quel âge j'ai 25 ans fait que ça s'est pas passé il y a 50 ans c'est la raison pour laquelle je vous demande votre âge pour que les auditeurs comprennent que c'est en l'an 2000 que ça se passe 2000 2001 2010 vous avez minimalement 5 ans oui approximativement carian je suis je suis très interpellé par le grugeage de la peinture sur le calorifère de quel âge à quel âge d'après vous vous avez grugé de la peinture sur un calorifère je pense de 2 à 5 ans en regardant les enfants joués dehors oui et ignorés par la bonne femme parce qu'elle ne veut pas avoir à vous surveiller josé attendez attendez carian j'ai un flash josé je pense que j'ai été marqué par ton commentaire de gravelle il appartient aux parents de savoir ce qui est bon pour leurs enfants j'y ai pensé doc encore ça va nous rester ça je pense je pense que ma mère a juste jamais été une adune jean-françois serait-ce possible d'envoyer le témoignage de carian au complet à notre amie gravelle de choix radio x pour qu'ils comprennent la diversité de la nature humaine et deviennent plus prudents dans ses généralisations outrancières indument optimistes sur la nature humaine vous savez que des bébés des 1 an et demi, 2 ans grugent la peinture de la bassinette c'est pas rare maintenant quand ils en sont à gruger la peinture de la bassinette c'est parce que c'est le temps de les sortir de la bassinette et de les amener faire quelque chose n'est-ce pas? on retrouve ce phénomène-là chez les enfants sous-stimulés les enfants négligés il y a de la bonne femme qui néglige leur tout-petit au Québec rien qu'en masse mais c'est malheureusement vu comme des exceptions c'est tellement tabou c'est ça qu'on voit dans l'émission ici il n'y en a plus de tabou Kariane tranquillement a développé un lien de confiance avec nous et nous confie intimement le genre de maternage qu'elle a reçu c'est-à-dire absence de maternage et dans 25 ans, 30 ans d'ici je ne serai plus là mais des personnes comme Kariane vont pouvoir porter plainte à la police pour négligence criminelle si Kariane est capable avec des témoins de prouver ce qu'elle avance la bonne femme va aller faire de la tôle oui, je n'ai pas de témoins vous savez vous avez mentionné quelque chose qui est intéressant n'est-ce pas suite au grugeage du calorifère que votre génitrice a connu le voisin? la voisine la voisine ça commence à faire des témoins non, mais c'est ma belle-mère mais ça ne veut pas dire qu'elle m'a vu gruger elle, elle m'a vu porter les mêmes vêtements pendant une semaine elle doit se souvenir de d'autres choses d'autant plus que c'est la belle-mère ouais, ouais, ouais le calorifère soigner son crainte le calorifère gruger elle l'a vu n'ayez crainte elle m'a pas mieux elle m'a vu qu'elle elle n'a pas fait les mêmes erreurs mais elle elle a son autre erreur aussi peu importe dans le cas d'une plainte au criminel il appartiendra à la police de faire une enquête ouais et je peux vous assurer qu'une bonne enquêteuse va lui demander madame avez-vous déjà regardé le calorifère l'avez-vous déjà essuyé oui, je l'ai essuyé est-ce qu'il manquait de la peinture ouais et d'autres exemples oui merci beaucoup d'avoir parlé d'avoir levé la main Kariane bonne journée on continue tranquillement à lever le voile sur la négligence criminelle de la génétrice j'appelle ça négligence criminelle ben c'est un crime contre la personne chers abonnés dans 25 ans la police enquêtera et vous pourrez peut-être être surpris du nombre de cas qui vont se rendre devant les tribunaux on poursuit nous allons parler avec Alexis 25 bonjour Alexis bonjour Alexis ok donc aujourd'hui je vais commencer par la fin je ne suis pas épanoui au niveau relationnel et ça depuis depuis longtemps c'est ce qui m'amène à appeler aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai une copine qui a duré jusqu'à de l'âge de 18 ans jusqu'à 20 ans et demi environ à peu près deux ans et demi puis à partir de ce moment-là je n'ai pas été capable d'établir une relation à long terme avec aucune femme j'ai eu plusieurs fréquentations mais à chaque fois j'ai toujours tout arrêté 90% du temps c'était moi qui arrêtais ça puis c'était souvent des prétextes que je me donnais je me rends compte soit je ne les trouvais pas assez belles ou bien je ne les trouvais pas assez intelligentes soit je ne trouvais rien à redire puis finalement j'arrêtais la relation quand même c'est comme si je ressens une angoisse quand vient le temps d'avoir quelque chose d'un peu plus sérieux avec une femme mais en fait dès qu'on dirait qu'on commence à avoir une relation un peu plus intime à long terme je n'arrive simplement pas à faire durer ça faire durer dans quel but on va utiliser une voix ce matin avec vous faire durer quoi dans quel but dans quel but ben fréquenter quelqu'un pendant un certain temps parce que ça ça m'apporte quelque chose j'ai réalisé que en tout cas depuis longtemps j'essayais de complé un genre de vide avec des fréquentations ou des relations ben dans un sens quand je fréquente une femme ça me fait du bien j'ai l'impression qu'il y a un manque qui est comme comblé un manque mettons d'attention j'aime ça discuter avec elle au niveau sexuel la plupart du temps c'est vraiment bien c'est un manque aussi que je peux combler de cette façon là dans ce but là le combler ces deux manques là à long terme je trouve que ça serait pas pire ouais ça vous intéresse pas ben j'ai aussi réalisé bon allez-y au niveau des réalisations parce que votre discours est contradictoire ça marche plus ça marche déjà pas ok j'arrête la relation mais je veux continuer mais non contradictoire ben chaque fois quand j'ai arrêté ces relations là c'était vraiment tough la plupart du temps pis ça ça prenait des mois avant que je m'en remette comment comment d'Alexis c'est vrai j'arrête c'est tough ce que je veux dire c'est que j'arrête c'est ça mais j'arrête mais au final c'est comme ça fait pas le lien parce que si ça me fait quelque chose c'est parce que ça m'apportait quelque chose aussi en quelque part j'ai réalisé que j'avais pas vraiment d'intérêt au bien-être de l'autre ah merci je connaissais pas ça pas d'intérêt pour la gonzesse ben dis-moi pas au bien-être là là on commence à être honnête pas d'intérêt pour la gonzesse et son bien-être on s'en fout comme dans l'an 40 exactement ah là on commence à jaser j'ai réalisé ça à 24 ans au terme d'une thérapie qui a duré à peu près un an ouais c'est bon et là vous en avez 25 ben ouais c'est ça mettons fin 25 ben oui si vous avez pas d'intérêt pour la gonzesse vous la floschez ben oui il y en avait qui aurait m'intéressé pardon j'ai dit il y en a qui m'intéressaient sur le plan psychologique et sexuel mais quand même je n'ai pas été capable de c'est pas vrai pas vrai vous l'avez flosché ben j'aimerais ça comprendre pourquoi pardon j'aimerais ça comprendre pourquoi dans ce cas-là pourquoi vous ne vous intéressez pas à une gonzesse une chose qui est claire la gonzesse ne vous intéresse pas non mais la gonzesse ou les gonzesses les gonzesses mais là vous le dites c'est-tu un problème avec les femmes en général ou celles que vous choisissez toutes toutes exactement toutes mur à mur parlez-nous de celles qui ça a duré deux ans et demi on va on va essayer de trouver un filon bon c'est comme c'est comme une plate de laine qui est tout mêlé alors on va commencer à essayer de tirer le fil par celles qui ça a duré deux ans et demi c'est pas mal long deux ans et demi qu'est-ce qui s'est passé ben encore là c'était pour combler un vide j'ai l'impression first qu'est-ce qui s'est passé bon on s'est fréquenté pendant deux ans et demi l'un allait chez les parents de l'autre on avait des bonnes relations sexuelles c'était le fun mais je m'intéressais encore pas chez les parents de l'autre quand la belle-mère écoute à la porte moi je me serais tapé où il m'accompagne ouais 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 on était dans le sous-sol puis eux autres ils étaient en haut ben oui dans le sous-sol de bonne galop hey boy moindrement qu'on brasse dans le lit ça craque en haut ils l'entendent ben c'était pas vraiment un problème pour vrai ah oui ben oui ben oui ben oui c'est pas un problème on s'accoupe avec les parents en haut puis il n'y a pas de problème les chats pour votre information ça coupe rarement devant témoins ils choisissent un endroit discret il n'était pas tout le temps il n'était pas tout le temps dans la bâtisse pardon il n'était pas tout le temps dans la maison non plus oui mais parfois il y était oui parfois il y était bon alors imaginez votre compagne qui essaye de s'accoupler puis de jouir alors que son géniteur est en train de regarder la TV prendre sa bière en haut parlez-nous de sa jouissance je n'étais pas éveillé non plus à cet aspect-là elle jouissait-tu ? j'en ai aucune idée non mais ça ne l'intéressait pas il l'a dit tantôt Doc il n'avait pas l'intérêt du biomètre non mais il était honnête il était candide les abonnés le gars 20 ans il ne sait pas si sa conjointe jouit ben j'ai l'impression que oui puis j'y demandais puis de mes souvenirs il me semble qu'elle me disait oui pas à chaque fois elle grognait puis écoutez l'oreiller sur la tête pas qu'elle fasse trop de bruit puis tout le quitte n'est-ce pas ? ben non ben des fois elle faisait des convulsions dans le sens que c'était clairement pas désagréable de son côté non plus je ne sais pas c'est clair qu'à chaque fois elle jouissait pas mais on dirait que en tout cas je n'avais pas ça en tête je n'étais pas éveillé à ça il a fallu que je vous écoute on copule on se vide on se vide mon Alexis c'est fait pour ça ben c'était pas rien qu'un village ça a duré longtemps pareil ah oui ça peut durer longtemps puis on se vide ah non moi j'imagine dans ma tête la femme est au sol avec son compagnon puis le bonhomme est en train de prendre sa quatrième bière en haut en regardant la télé ah 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 puis vous avec votre mère en haut qui est en train de faire passer sa balieuse puis ben par après là dans l'année et demie qui a suivi moi j'avais un appartement puis on se voyait dans mon appartement ou bien dans la sienne fait que la dynamique n'était plus pareille les banales n'étaient pas là ah oui et ça a changé quoi ben au niveau sexuel c'était similaire ça a pas ça a changé ça a pas changé grand chose mais c'était pas ça mon problème ouais comment ça a fini la relation racontez-nous ça ben je commençais à me sentir mal angoissé elle voulait rester en appartement puis moi je me voyais pas à long terme avec elle ah elle voulait un appartement commun c'est ça elle voulait faire vie commune c'est ça puis j'ai 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 arrêté la relation parce que ça faisait plus qu'un an en fait dès le début j'ai trouvé à Kyoto mais j'avais pas vraiment d'intérêt pour sa personnalité j'en avais elle me tombait ses nerfs un peu puis ça a été un peu de même tout le long même si il y avait des bons points pareils mais c'est l'impression initiale que j'avais c'est ça elle était cute mais réellement là pour se vider c'est pas pire mais on passe pas ce niveau là hein mon Alexis fait que j'ai décidé de pas mais les autres le problème c'est que tous les autres étaient pas assez cute puis ils avaient passé des belles personnalités pour vous ben oui ben c'est ça ça pue mon histoire ça a aucun sens c'est justement ça ben non ça a pas de bon sens écoute elle voulait faire vie commune avec vous pas question de traîner ça non mais ça serait intéressant de voir ça vient d'où le mépris de la femme là ça part d'où tout ça il y a une affaire là j'ai de la colère envers ma mère depuis longtemps ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ça fait longtemps longtemps ah racontez-nous je me rappelle à un moment donné j'étais jeune je jouais à un jeu vidéo puis donne un coup de poing sur le bureau le bureau il était comme en deux étages il y avait un ange un genre de cossin un ange en plâtre qui était sur le deuxième étage du bureau il était tombé il a touché un peu à mon écran que je m'étais acheté un écran d'ordinateur ça a fait une petite graphine moi là je me suis levé j'ai pogné l'ange je suis monté en haut je suis allé voir ma main puis là je me suis défoulé je m'en souviens j'étais fâché 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 contre elle parce qu'elle avait mis un ange sur le dessus mais avec du recul j'ai l'impression c'était juste un prétexte pour l'engueuler bien comme il faut oui l'engueuler pourquoi pendant longtemps le bonhomme on va l'appeler le géniteur il nous a personnellement moi il m'a terrorisé il a intimidé il m'a frappé puis elle elle faisait pas grand chose mais elle venait après ça pleurer puis elle disait bon mais ton père il a fait ci puis il a fait ça puis je devrais-tu le quitter ou pas puis en tout cas elle jouait à la victime honnêtement pas la victime une pleute puis appeler les choses par leur nom elle venait pas jouer à la victime c'est une maudite lâche c'est une maudite lâche ça je suis d'accord qui m'a jamais protégé quand elle aurait pu puis qui est venue se plaindre à moi des dizaines et des centaines de fois à savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse avec ça là elle pleurait parce que ça allait pas bien parce que mon père avait fait ci bon elle faisait sembler d'être consternée comme si ok deuxième point une sale hypocrite sale hypocrite exact ça aussi elle est ben oui c'est évident ça a duré combien d'années qu'elle n'est-ce qu'on vient à vous sur son pseudo malheur conjugal jusqu'à ce que j'ai 20 ans ça a duré longtemps ça a toujours été ça vous avez mentionné des centaines de fois si bon peut-être que ça j'exagère mais 50 ça ça serait pas mal quand bien même ça serait 30 ben hey c'était-tu un mois d'avoir ces confidences-là si bon non pas du tout puis vous l'image de la femme là c'est ça une pleute hypocrite une pleute hypocrite j'ai l'impression que ça pourrait être lié avec mon incapacité de m'intéresser ben voyons auprès d'une femme ben voyons en tout cas plus que comme comme un victoire là oui dès que vous en voyez une dans son front il est écrit pleute hypocrite puis il y en a pas une qui fait c'est pas compliqué c'est pas un hasard non il y en aura jamais une qui va faire non vous avez raison ben à moins de faire le cheminement ce que vous êtes en train de faire non donc ça se ah à moins que oh oh lueur d'optimiste venant du côté de Josée ce matin Alexis Alexis a 25 ans déjà il est capable de regarder sa mère comme des hommes de 60 ne sont pas capables de le faire encore moi déjà je trouve qu'il y a de l'espoir puis déjà il se pose des questions déjà il se fait de l'introspection moi je trouve ça beau à voir mais si tu le rassures trop il bougera plus oh d'où on reproche oh c'est pour ça qu'on est là moi je ne le ferai pas de ça à cette émission Alexis a envie de bouger c'était bien débuté pousse ça un peu loin n'est-ce pas Alexis parce que c'est tentant d'être pleut ouais ouais c'est tentant t'entends d'être pleut puis de se sauver pas assumer ses responsabilités pas développer de lien c'est-tu tentant de se dire que tu vas passer ta vie tout seul pas de conjoint pas de femme pas de ça c'est le corollaire effectivement effectivement se vider se vider soi-même le temps peut devenir long n'est-ce pas Alexis oui ça commence à être long oui oui je commence à être long vous êtes adoré en tout cas je ne m'épanouis pas comme ça ça mène après une couple d'années le temps vient long puis les poignets viennent épais ouais ben j'ai du mal à savoir comment je pourrais poursuivre vous continuez ce cheminement non vous vous ne poursuivez pas vos tentatives d'intimité vous regardez dans le rétroviseur on met le tourneute on arrête tout ça on met le tourneute puis là on regarde dans le rétroviseur qu'est-ce qui se passe comme vous êtes en train de le faire ce matin alors là on continue avec la charmante génitrice notre lâche et notre hypocrite par excellence notre pleut familial ouais quel genre quelle est l'intensité du lien que vous avez développé et qui se maintient avec cette charmante dame là c'est sûr qu'en ce moment le lien je l'ai je l'ai réduit pas mal mais avant disons il y a plus qu'un an mettons il y a un an et demi elle m'appelait à chaque semaine puis là elle voulait je l'appelle à chaque semaine puis elle avait de l'influence dans mes décisions par exemple quand elle venait le temps de choisir un programme universitaire dans ma tête fallait que j'aille son approbation j'allais l'appeler juste pour confirmer mon choix quelle est la conséquence de se confier à sa génitrice mon Alexis on ne devient pas un homme puis on ne devient pas adulte on est une mitaine ben oui et on utilise les femmes pour se vider uniquement mais là j'ai arrêté de me confier elle pardon j'ai arrêté de me confier elle depuis un an et demi en quel honneur ben en l'honneur que j'ai réalisé que ça ne m'aidait pas à grand chose first suite à la thérapie j'ai dit qu'est-ce qu'elle avait fait de pas correct qu'elle avait été lâche puis qu'elle avait été hypocrite puis là j'ai pris comme une bonne distance j'ai vidé mon sac puis à partir de ce moment-là ben j'ai arrêté de me confier à elle pour des décisions ou j'ai arrêté de la plage Avez-vous réalisé la peine que vous lui avez faite Intense Une énorme peine Elle vous l'a fait savoir Ah oui elle me l'a fait savoir Elle a pas ça le virait complètement à l'envers puis là il y a le bonhomme qui m'appelait puis là il me disait tu sais que tu fais de la peine avec ta mère puis là je veux que tu l'appelles puis que tu lui dises que tout est correct puis que tout ce que tu lui as dit tu le pensais pas parce que là tu fais une peine énorme à ta mère là les deux là les deux étaient embarqués donc là elle était en grosse peine puis là t'as le bonhomme qui m'appelle pour essayer de de régler ça Juste parenthèse Alexis Oui Réalises-tu l'importance de notre émission des Alexis là c'est une coupe de cent mille au Québec Les deux se sont mis sur lui Vous aviez quel âge quand les deux se sont mis sur votre cas 23 ans 23-24 24 24 ans les deux Ah oui les deux Deux maudits morons Mais c'est rien Deux maudits morons Allez-y continuez Mon père dans sa tentative d'essayer de réparer tout ça il voulait venir me voir il essayait de m'appeler je répondais pas il voulait venir me voir à mon appartement je lui disais non viens pas il s'est pointé il a rentré pendant que j'étais pas là mon cours là qui est ouvert puis je suis arrivé il était assis sous mon divin il a fallu que je le calisse dehors pour qu'il comprenne qu'il y avait pas d'affaires là ça vous a-t-il demandé toute votre petite chance faire ça ou ça a bien été avec mon père ça c'est ah oui le bonhomme ça ça passe pour le coincide et là qu'est-il arrivé au profit de ceux qui écoutent qu'est-il arrivé de la peine énorme que vous avez causée à votre génitrice on a rencontré une fois la psychologue avec ma mère la psychologue et moi pendant une rencontre puis là ben j'ai réitéré qu'est-ce que je trouvais qu'elle avait j'ai dit qu'elle avait telle autre j'ai dit qu'elle m'avait pas protégé quand c'était le temps qu'elle m'avait causé bien du trouble dans la vie puis là elle a nié un peu elle s'est défendue ça a fini sur des termes corrects dans le sens qu'on a continué de se parler par après mais ça n'a pas réglé grand-chose ça n'a pas réalisé grand-chose non plus quelle position a pris la psychologue elle était pas mal neutre elle était quand même bonne sur ce point là elle n'a pas pris de position mais déjà d'inviter votre mère ça me ça fait infantiliser quelqu'un vous aviez ça s'est passé dernièrement vous étiez en haut de 20 ans comme ça s'est passé cette rencontre-là votre mère la psychologue et vous ça fait directeur d'école qui dit on va te rencontrer avec ta mère on va régler le problème moi j'aurais été insulté noir attendez Alexis mettez la table à Josée Josée affirme quelque chose commencez par les faits qui a convoqué de qui vient l'idée rencontre à trois la psychologue bonne femme ça venait de la psychologue oh non vous pensiez que ça venait d'Alexis je pensais je ne croyais pas tant à cette manoeuvre là c'est venu d'elle mais j'y ai réfléchi puis je me suis dit ça a-tu de l'allure ou bien pas puis je me suis comme dit bon il n'y a pas grand chose à perdre peut-être qu'il y a quelque chose à perdre qu'est-ce que qu'est-ce que vous a dit la psychologue pour vous vendre sa salade elle m'a dit que c'était quelque chose qu'elle m'a pas dit qu'est-ce que ça m'apporterait nécessairement mais elle m'a dit qu'il y aurait possibilité de l'inviter puis de Alexis oui quel argument je m'en souviens a avancé la psychologue pour justifier cette rencontre bidon malsaine infantilisante comme dit Josée inacceptable elle m'a dit que ce serait un terrain neutre dans lequel on pourrait comme plus échanger étant donné qu'elle allait être là puis s'il y avait des montées d'émotions bien en tout cas elle allait quel argument c'est ça c'est ça qu'elle a dit je vous le dis il n'y a pas 50 arguments c'est pas mal ça mais elle voulait une réconciliation ou elle voulait quoi je pense pas qu'elle voulait une réconciliation pour comme essayer d'exprimer ce que je ressent est-ce qu'il est possible que la psychologue ait tenté une tentative de réparation personnelle en vous utilisant vous et votre mère ça serait vraiment difficile de répondre à cette question c'est une question hypothétique un délire de psychanalyste ça c'est bien fait Alexis quand on n'a pas de réponse on le dit simplement ça c'est beau vous Romain bien répondu on n'a aucune idée mais on peut se poser la question vous savez parfois il peut être aussi avantageux de s'interroger que d'avoir des réponses je comprends l'esprit critique ce dont vous avez été privé par vos deux géniteurs et pas mal et tout par la psychologue qui n'acceptait pas que vous soyez aussi critique par rapport à votre génitrice possiblement possiblement relié à une petite faiblesse chez la psychologue ça peut arriver nul n'est parfait ça se peut ça se peut j'ai aussi du fait drôle de faire non non mais c'est parce que c'est c'est vrai quoi je veux dire à quoi que je pense parce que ça ça roule dans ma tête une psychologue qui fait ça ça veut dire qu'elle est clairement pas à sa place non bon non c'est trop avez-vous vu ce matin je fais un lien bizarre avez-vous vu ce matin dans les journaux je m'égare il y a une femme qui qui a volé le CPE pour lequel elle travaillait ok de 200 000 dollars ok et oui une femme voleuse et savez-vous ce qu'elle fait aujourd'hui dans la vie elle est gestionnaire je suis juste aujourd'hui moi qu'une entreprise je suis pas sûre je l'engagerais en tout cas fait que si je faisais juste un petit lien c'est très intéressant merci beaucoup oui bonne réflexion arrive-vous le temps pour un point rapide non parfait allez-y allez-y qu'est-ce que vous voulez demander c'est beau allez-y tout ça m'a fait même remettre en question mon orientation sexuelle allez-y là je me suis bon je suis dans le bon je suis peut-être pas hétéro je suis peut-être je suis peut-être homo puis là j'ai réfléchi surtout suite à un appel que vous avez eu il y a à peu près deux semaines oui vous disiez une femme en tout cas vous lui demandiez êtes-vous vraiment hétérosexuelle parce qu'elle avait déjà eu des sentiments bizarres envers une autre femme non non sentiment pas bizarre d'attrait sexuel allez-y un malaise un malaise oui je me suis rendu compte que ça m'était déjà arrivé d'avoir un malaise avec certains ça m'est déjà arrivé dans certaines situations mais j'ai jamais j'ai jamais vraiment été voir qu'est-ce qui se cachait de ce côté-là puis j'ai même essayé de masturber en pensant à des hommes ou de regarder du porno avec des hommes oui ça n'a pas ça 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 m'a pas allumé ben ben ça n'a pas levé ça n'a pas levé fort non ben ça ne lève pas fort ça ne lève pas fort la réponse est là on dirait que je veux être sûr à 100% que là je suis 100% héros mais en tout cas j'ai eu des malaises des fois avec certains hommes Alexis oui observez votre pénis vous savez beaucoup de femmes nous accusent de suivre notre pénis à l'occasion à l'occasion c'est bon de le suivre c'est bon c'est bon c'est correct bye Alexis bye merci merci bonne journée follow the guy jesus c'est ça follow the pénis ben oui à l'occasion Josée il est bandé il doit y avoir quelque chose qui se passe c'est le conseil du jour ça follow the pénis à l'occasion une autre citation qu'on va rajouter sur nos tasses un moment donné follow the pénis à l'occasion il vous indique la voix ben oui mais non ça ne ment pas hein s'il y a une chose qui ment pas c'est ça un pénis en érection c'est un pénis excité c'est de la biologie imaginez-vous donc parce que moi j'ai beau lui parler après follow the money follow the pénis c'est ça j'ai beau lui parler il bande pas à loisir c'est lui qui mène dans certaines situations imaginez-vous donc dans certaines alors nous allons poursuivre avec Jessie femme 36 ans bonjour Jessie bonjour Jessie m'entendez-vous bien très bien parfait dans le fond on a eu une discussion sur Discord le matin suite à l'engraissement des enfants par la génétrice là je m'aperçois que dans mon cas c'était le contraire ma mère elle cuisinait très mal puis on avait à chaque chaque jour il y avait un plat spécifique à chaque semaine fait que le vendredi c'était spaghetti le mercredi c'était soit boudin foie ou coeur puis c'était toujours infect ce qu'elle faisait fait que moi il y avait deux à trois repas par semaine que je ne mangeais pas parce que c'était pas bon fait que j'étais très 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 mince puis tu sais quand je suis partie en appartement bien même dans le fond j'ai commencé à quitter la maison à 15 ans à 15 ans je restais chez des amis même mon père il avait décidé que le dimanche j'étais obligée d'être là parce que je n'étais pas là du tout j'étais soit chez des amis chez une tante chez mon chum chez tout le monde sauf chez nous puis j'ai commencé à prendre du poids à partir de 16 ans parce que je mangeais vraiment mieux ailleurs vous avez quel âge je sais 36 mais ça m'a occasionné beaucoup de problèmes parce qu'après il a fallu que je me réhabitue à manger normalement tu sais quand que j'aime votre expression me réhabituer à manger normalement vous venez de nous dire que vous aviez jamais mangé normalement jamais vous ne vous êtes pas réhabitué vous avez développé une façon de vous alimenter plus saine votre mère c'était-tu la mentalité c'est ça que j'ai fait pour souper puis si tu ne le manges pas ça va aller au prochain repas c'était-tu ça sa mentalité ben oui en plus d'être pas bonne c'était ça quel âge vous étiez combien d'enfants à la maison deux je suis la plus vieille c'est fatiguant maudit cuisiner pour deux enfants c'est irréitant comme tâche mon frère c'était pas pareil c'est-à-dire ben lui il avait le droit de manger des toasts ou il faisait d'autres choses mais pas vous ben non c'était son fils d'amour et le géniteur là-dedans est-ce qu'il mangeait du boudin puis du foie infect bon lui mon géniteur il s'en foutait lui tant qu'il avait de la bouffe sur la table il mangeait n'importe quoi il avait fait n'importe quoi c'était un gars de bois mon père il passait quasiment trois jours par semaine dans un camp où est-ce qu'il mangeait juste des patates puis des tomates fait que lui il s'en foutait c'est pas bon c'est mangeable c'est correct aïe 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 il était mal nourri il était pas bien nourri au camp de bûcheron parce qu'il y a des camps de bûcheron écoutez où la nourriture les cuisiniers sont excellents j'aime autant vous le dire oui oui mais c'est lui dans le fond mon père il était bûcheron mais de loisir fait que c'est lui qui s'amenait sa bouffe j'ai l'impression que lui-même il devait aimer ça quand t'es adulte du foie c'est bon quand t'es enfant c'est dégueulasse c'est un goût qui se développe c'est peut-être lui qui demandait de manger ça puis vous vous êtes-tu obligé de le manger parce que votre mère c'est ça qu'elle y cuisinait ça se peut-tu ça? non parce qu'il y a des affaires qu'il mangeait pas non plus ça, ça c'était le party parce qu'il commandait du restaurant mais il fallait que ça elle était pas bonne à ce point-là ben j'ai commencé à faire à manger je pense que j'avais 14 quand elle a commencé à travailler là c'était le premier arrivé qui faisait le souper je peux te dire que je me dépêchais à arriver après attendez votre histoire de bûcheron de loisirs je comprends pas mon père il travaillait dans une usine il faisait 4 jours semaine oui puis à partir du matin au juge du soir ou le vendredi matin à 4h il partait dans le bois nous on avait des bonnes encore des terres à boiser on a des lots à boire oui oui sur ces lots il allait bûcher sur ces lots il y avait un petit camp oui il sortait 3-4 vannes par année 3-4 vannes de piton oui ok on a compris il sortait ça avec quoi il y avait un tumble jack ou un timber jack qu'est-ce qu'il y avait pour sortir les premières années c'est avec un tracteur un tracteur après ça un 4 roues puis dans les dernières années il y avait un tumble jack ok dans quelle région dans Bellechasse dans Bellechasse ok et là il revenait quand il allait sur ces lots il partait mettons le jeudi soir ou le vendredi matin très tôt pour revenir quand le dimanche midi hé boy il a travaillé fort votre père est-ce qu'il est encore vivant oui quel âge a-t-il 64 il travaillait fort ou bien il fuyaient la maison bien il fuyaient la maison mais nous moi jusqu'à 13 ans attendez un peu là il travaillait en usine 4 jours et du vendredi samedi jusqu'au dimanche midi sur ses lots à bois il a travaillé solide oui mais des fois mieux ça que de rester à la maison oui 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 ça peut être les deux maintenant il était bon oui dans quelles conditions physiques est-il actuellement correct il y a eu une grosse opération il y a eu 3-4 ans il y a eu un cancer du cerveau puis il a il a vraiment régressé mais tu sais c'est correct il fait encore son bas de poil une vingtaine de cordes puis comme là il va nous couper du bois pour pour faire scier au printemps oui tranquillement tranquillement à son rythme c'est ça est-ce qu'il travaille encore en usine ou s'il est retraité de l'usine retraité ok retraité ou en assurance invalidité long terme invalidité long terme vous êtes bien au courant je pense que chers abonnés c'est mon papa d'amour non non attendez un peu attendez un peu le papa d'amour l'amour n'a pas été fort parce qu'il a travaillé en si bol je pense qu'il faut souligner le nombre d'heures par semaine que cet homme-là travaillait ah ben oui il nous a appris à travailler pour l'amour du papa il n'était pas là il n'était vraiment pas là souvent quand il était là il vous laissait il laissait votre mère ne pas vous nourrir ah oui ça c'est ça mais pour elle elle nous a toujours nourri parce qu'il y en avait sans temps même si c'était pas bon dans sa tête à elle attendez attendez oui oui pour vous alors votre père n'était pas toujours là non et lorsqu'en sa présence elle permettait à votre frère de manger autre chose s'il n'aimait pas ce qu'elle préparait oui un deuxièmement elle répétait à chaque semaine les mêmes plats qu'elle avait cuisinés la semaine précédente oui même si on n'aimait pas ça à chaque semaine ah oui et sachant très bien que il y a des plats qu'elle cuisinait que vous n'aimiez pas que vous n'étiez pas capable de manger elle le faisait quand même semaine après semaine elle devait se dire je vais la casser elle va manger ce que j'y mets sur la table bien ça Jessie oui bien Josée on pourrait continuer et comment se fait-il qu'elle agissait comme ça bien moi je pense qu'elle était jalouse parce que j'avais une bonne relation avec mon père bien oui Jessie je m'excuse là mais un père qui laisse sa conjointe agir de même avec sa fille la relation c'est sur un autre aspect pas sur la nourriture mais comme j'étais tout le temps à travailler avec lui fait que si je voulais avoir quelque chose bien vu que je travaillais avec lui il me disait oui fait que moi j'avais le droit à certains privilèges mais non sur la bouffe effectivement c'était le domaine à mon mort fait que à 15 ans quand vous avez quitté la piôle familiale vous pesiez combien et vous mesuriez combien je mesurais 100 pieds 8 bien je mesure encore 100 pieds 8 puis je pesais 120 mais tu sais je travaillais je faisais de la putonne avec mon père j'ai fait du pré-commercial comme job étudiante fait que j'étais très très musclé fait que j'étais cote là hey je sais je sais je sais oui 5 pieds 8 120 livres j'étais très très musclé je faisais de la pitonne avec le bonhomme on convient-tu que c'est les cure-dents que vous embarquiez sur le voyage et lui embarquait la grosse pitonne bien oui c'est ça mais j'ai fait la job à 120 livres une femme là ça lève pas une pitonne qui a eu 6 pouces de diamètre pas vrai non mais les cure-dents 4 pouces c'est ça 4 pouces 5 pouces bon on se parle en traduit c'est du travail physique c'est du travail physique quand même oui 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 mais c'est des cure-dents c'est pas pesant c'était pas de la pitonne de bois franc pour qu'il allait pour faire du bois de poêle non c'est de l'épinette du pain du sapin du sapin le pain pas trop là il tolérait combien dans votre temps le pourcentage de pain dans la corde de pitonne vos acheteurs dans votre coin ah ça je m'occupais pas de ça moi je m'occupais du précom fait que je peux vous dire qu'il fallait que je garde les épinettes rouges puis les érables mais le reste dans le précommercial c'est faut que tu démoussoilles les jeunes pousses oui ben il fallait que je garde les épinettes rouges puis les érables ça c'est une belle job c'est un beau travail et Jessie aujourd'hui comment ça va avez-vous développé des troubles alimentaires y'a-tu eu un impact de ça dans votre vie oui jusqu'à l'âge de 20 jusqu'à temps que je tombe enceinte 27 ans j'avais de la difficulté je mangeais beaucoup puis j'étais grosse je pesais 190 200 puis après avec les enfants j'ai décidé de changer mon alimentation puis là je suis rendu à en tout cas j'ai eu un autre problématique j'ai repris du poids mais j'étais à peu près à 150 ça c'est parfait ce qui a beaucoup plus de bon sens et votre relation actuelle avec votre génitrice ça a l'air de quoi ça ça m'intéresse beaucoup relation actuelle et relation de la génitrice avec vos enfants j'espère que vous la recevez à souper de temps en temps puis que vous lui faites des plats qu'elle n'aime pas non non quand je la reçois habituellement je fais plutôt le contraire je fais des affaires vraiment qu'elle ne mangera pas parce que dans le fond c'est trop fancy mais vous la recevez je faisais une blague en passant vous la recevez chez vous deux fois par année on se voit on se voit à Noël puis dans l'été c'est tout parfait il y a un héritage est-ce qu'elle garde vos enfants elle garde le lien pardon il y a un héritage de combien quel ordre de grandeur 1.2 1.3 et vous continuez ça montez ça quatre fois par année puis faites-y du bon manger et pas trop fancy des choses qu'elle aime non non pour 1.2 Josée je suis très sérieux ben oui c'est pour ça que je garde la relation avec mais Jessie elle a ramassé ça où cet argent-là ben ma mère ok je vais lui donner sérieusement elle est vraiment bonne pour gratter fond de serroir puis se ramasser de l'argent puis acheter des choses ouais mais 1.2 gratter puis gratter là elle a acheté des lots elle a acheté des lots à 20 000 puis maintenant ils valent 120 000 chères ah si monac fait que c'est et votre péniteur qui était à Bûcheron n'a pas fait ça non ça c'est elle qui a fait ça avec quel argent le 20 000 qu'elle a payé pour le lot elle a pris le 20 000 à quel endroit ben dans le fond mon père il donnait sa paye puis c'est elle qui a géré parce que mon père il dépensait tout ben oui elle a pris l'argent du bonhomme c'est elle qui gérait le bonhomme pour spéculer puis elle a gagné votre père est dans quelle situation financière actuellement il est une très bonne situation quand il a besoin d'argent il en demande puis elle lui en donne c'est son argent attendez là wow les lots à bois sont au nom de qui de lui elle a juste la maison à son nom c'est elle qui a fait les investissements mais c'était au nom de votre père oui comme elle a des placements elle a des placements puis il y en a plus qu'elle ok c'est moins clair que je croyais à tort que les lots étaient qu'elle avait acheté des lots à son nom avec non dans une relation le meilleur gestionnaire c'est lui qui devrait s'occuper de ça puis la mère de Jessie semble être une bonne gestionnaire et visionnaire oui on va lui donner ça comme vous dites on va lui donner il faut rendre à César ce qui appartient à Albertine exactement c'est parfait ah ok je comprends aïe 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 ben oui les lots à bois ont grimpé de valeur surtout là depuis la pandémie est-ce que vous suivez ça un peu le prix du bois d'oeuvre moi oui ben là j'étais allée me chercher du merisier chez mon père justement fait que il était à 1000 du 1000 pied allô oui oui j'écoute fait que je suis un peu par rapport à ce que je vais chercher ouais ça c'est si vous l'achetez en quantité écoutez le merisier doit être assez rare qu'est-ce que vous voulez faire avec le merisier des planchers escaliers non je me bâtis j'ai un commerce puis je veux refaire le dedans puis mettre ça plus rustique fait que je vais me faire faire des des meubles avec le merisier êtes-vous une bonne gestionnaire que vous avez un commerce retenez-vous de votre main pour ça oui des meubles en merisier ça va être chic ouais j'aime ça jessi c'est c'est vraiment intéressant écoutez je vais devoir mettre fin à notre conversation parce que ben merci parce que le bois m'intéresse énormément imaginez-vous donc que je me suis acheté un petit J5 dont je vais prendre une chenillette J5 avec une grosse winch en arrière pour skider pour skider des arbres matures sur mes terres à bois skider c'est quoi c'est les éplucher les sortir les sortir skider ah oui écoute Jessie elle connaît ça moi la dernière phrase vous avez dit si vous auriez parlé chinois puis ça aurait été la même affaire oui skider c'est traîner skider pour on coupe l'arbre on les branche et puis là la winch avec un wire avec un filet on comprend tout un câble avec un câble avec un câble métallique oui et on l'amène on l'amène pour être mis en roule ouais il va faire des des paquets pour que quand la vanne avait arrivée il a pucer non non je fais venir Jessie un moulin portatif ah ça c'est encore mieux oh oui madame oh je vous le dis que vous connaissez votre domaine mais je le connais tout c'est mon prochain H1 un moulin portatif oui j'ai une terre j'ai un lot avec 50% de champ puis 50% de bois puis là je veux me construire une petite étape fait que oui je vais faire venir le moulin portatif bien là après de le faire venir je veux l'acheter Jessie faites-le venir parce que si vous en achetez un ça va prendre quelqu'un pour scier le bois votre bois ben oui mon chum est-ce qu'il est assez habile est-ce qu'il a déjà fait ça oui ah il a déjà scié sur un moulin portatif oui vous les travaillez pour en tout cas c'est ça effectivement merci beaucoup pour la peine on pourrait continuer pendant des bien merci à vous Jessie on a fait un bon bout de chemin merci bye Jessie on prend soin de l'héritage c'est ça oui monnaie qu'est-ce que disent pardon allez-y puis je vais le dire après allez-y comme disent les anglais monnaie talks l'argent parle on a follow de monnaie puis on a follow de pénis ce matin et pour Jessie faites attention à l'héritage mais ce que je crois comprendre c'est qu'elle est pas pire elle-même pendant tout ça ça donne une belle autonomie je trouve autonomie autonomie d'être c'est-à-dire elle peut garder ses rencontres avec sa mère à deux fois par année au lieu de les augmenter à quatre c'est autonome financièrement dans un cas comme ça dans un cas de million non non je suis sérieux moi je monterais ça à quatre ok si la bonne femme le désire quatre là il n'y a pas encore de tort causable aux saisons alors on donne la parole maintenant à Sophie 43 Sophie bonjour bonjour on vous entend Sophie c'est-tu vous qui essayez hier ça ne marchait pas bon je suis contente bon je communique avec vous j'ai une question parce que je suis là présentement je suis un petit peu nerveuse je m'interroge au niveau de la confiance puis la rapidité à faire des choix éclairés c'est extrêmement difficile pour moi je vous dirais que depuis plusieurs années ça a pris de l'ampleur au lieu de de diminuer puis je m'interroge à savoir parce que ça fait longtemps que je réfléchis sur moi sur mon passé que j'analyse ce qui s'est passé il y a des choses qui se sont extrêmement clarifiées mais là je m'interroge si c'est tant que c'était là ça peut être vous dites ça peut être génétique ou acquis mais est-ce qu'on peut dans les émotions que notre mère a là qu'elle vit quand on est dans son ventre qu'on peut développer cette anxiété là parce que les autres dans ma famille ne l'ont pas non oubliez le ventre la génétique oui pas le ventre oubliez ça parce que savez-vous pourquoi le cerveau du bébé n'a à peu près aucune terminaison nerveuse c'est de la gélatine grouse c'est de la gélatine une espèce de jello faite à partir de cholestérol il n'y a pas encore de connexion de neurones qui ont poussé dans la gélatine constructrice Sophie permettez-moi de continuer là-dessus juste un petit peu parce que ça on entend tellement d'histoires ça veut dire qu'une mère qui vit un stress qui vit un deuil qui vit l'enfant ne le ressent pas quand elle est enceinte de l'enfant non par contre les niveaux élevés de cortisone de cortisol plasmatique chez la mère je pense puis corrigez-moi si j'ai tort peut passer la barrière placentaire et influer sur le développement le cortisol c'est l'hormone du stress c'est l'hormone du stress qui est sécrétée par les surrénales deux tout petites langues au-dessus des deux reins ok alors ça peut traverser le placenta puis aller inonder le sang du bébé son développement ne sera pas tellement bon dans les premières phases et si c'est un embryologiste à l'écoute corrigez-moi continuez c'est clair que c'est pas c'est pas ça mais je vous dirais c'est clair que c'est pas ça je me suis questionnée beaucoup à ce niveau-là parce que durant toute mon enfance c'est tu sais j'ai toujours 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 à mon souvenir repoussé mon père j'ai jamais 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 accepté qu'il me fasse un câlin ou qu'il joue avec moi c'était une opposition complète et j'ai aucun souvenir d'avoir accepté ne serait-ce qu'une seule fois de jouer avec lui puis parfois je me demande est-ce que c'est de l'entêtement de ma part quel est l'intérêt de la fillette d'avoir des câlins et jouer avec son père ben là on peut pas parler là je parlerai pas de moi parce que je sais pas c'est quoi l'intérêt de tout ça mais peut-être quel genre de jeu aviez-vous au moment où le géniteur voulait s'amuser avec vous ben c'était il se couchait par terre avec mes frères avec mes frères et soeurs puis il les chatouillait puis honnêtement de mon père ça l'arrivait tellement peu souvent parce qu'il travaillait beaucoup donc pour les peu de fois où ça s'est pointé moi je l'ai perçu comme s'amuser avec ses enfants un peu les faire rire mais ça durait tellement pas longtemps c'était fort heureusement qu'ils n'étaient pas trop disponibles alors les chatouillers ne vous intéressaient pas trop vous aviez quel âge entre quel âge et quel âge avez-vous refusé les chatouillers du bonhomme il n'a pas été capable de me faire aucun câlin et aucune approche Sophie à aller jusqu'à mes 20 22-23 ans au moment où je me suis mariée ma question était très claire j'ai jamais il n'a jamais été en mesure de pouvoir me faire de câlin j'ai toujours refusé je ne vous ai pas parlé de câlin je ne vous ai parlé des chatouillers jamais je n'ai jamais pu je refusais je me débattais et je m'éloignais je n'ai jamais 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 voulu puis personne dans mon entourage n'a été en mesure de pouvoir le comprendre à partir de quel âge vous auriez refusé les chatouillers du bonhomme mais que je me souviens peut-être peut-être 3-4 ans 3-4 ans imaginez-vous donc que vous aviez du pif peut-être ça chatouillers du bonhomme ça ne passe pas mais c'est que ça a des conséquences tu sais c'est difficile c'est difficile je n'ai jamais voulu jouer avec lui puis par le fait même je me suis éloignée de lui puis il ne croyait pas non plus en moi tu sais je veux dire je n'avais ni ni le fait que je le tienne loin de moi ça Sophie on ne prendra pas notre temps maintenant le problème n'est pas là je ris mais ce n'est pas drôle c'est-à-dire non ce n'est pas agréable ça a amené énormément d'émotions puis de constats désagréables aujourd'hui je vis bien avez-vous entendu ce que j'ai dit tout à l'heure allez-y répétez-moi le problème n'était pas là l'avez-vous entendu cette phrase-là que le problème n'était pas là peut-être que je ne suis pas capable de faire le lien je ne suis pas capable en ce moment de faire le lien mais avez-vous entendu dire le problème n'est pas là oui qu'est-ce que ça vous dit le problème n'est pas là n'est pas là chez mon père vous dites le problème n'est pas dans ce que vous avez raconté d'après moi à mon avis peut-être c'est que c'est très difficile attendez finissez votre phrase vous quoi vous allez dans une sphère que je ne me souviens pas j'ai de la misère à me souvenir de cette portion-là pourquoi j'ai refusé pourquoi le pourquoi un problème s'est créé là elle t'entête la bonne femme le problème n'est pas là je vous m'excuse je ne sais pas ce que vous dites vous cherchez la route dans un cul-de-sac ok quel chemin lui proposez-vous oui mais honnêtement non 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 dans le cul-de-sac elle veut y rester non non ça honnêtement non pas avec le travail que je fais on ne propose pas n'est-ce pas Sophie on ne propose pas un chemin à quelqu'un qui est poigné dans un cul-de-sac bon est-ce qu'on pourrait lui donner une boussole non je ne suis pas une fille qui utilise des grands mots je ne suis pas une fille qui utilise mais j'ai valu quelle âge avez-vous la fille j'ai 43 vous voyez-vous à 65 dire je ne suis pas la fille il y a quelqu'un qui va vous regarder de travers allez-vous atteindre le stade de femme avant d'être un vieillard j'ai valu que je suis une femme mais honnêtement clairement ça va utiliser le mot fille les filles ce n'est pas vieux ça ok c'est comme je n'avais pas vieilli selon vous dans ma tête oh non vous n'avez pas vieilli et ce n'est pas à cause du bonhomme c'est que la confiance et l'autonomie de pensée c'est 0 3 ans le début de ça ok ben avant que le bonhomme vous chatouille ou essaie de vous chatouiller ça c'est un petit constat pour sortir du cul de sac ok vous y tenez votre cul de sac j'en conviens non je n'y tiens vraiment pas honnêtement si je peux le mettre de côté Sophie s'il vous plaît alors si le problème n'est pas avec les chatouillers du bonhomme le problème est où avec ma mère c'est à dire ben j'évalue qu'elle nous a beaucoup protégés dans le fond elle nous a un peu mis dans une bulle de verre c'est ce que je crois on a été on travaillait on travaillait beaucoup sur l'entreprise familiale parce qu'il y avait beaucoup de travail à cet endroit là donc quand j'ai sorti de ce moule là quand j'ai eu à travailler à l'extérieur j'ai fait un gros constat là que la vie ailleurs est pas mal plus tough et pas mal plus rough un moment donné il faut des gants blancs on n'en met pas partout puis des j'ai appris énormément en partant de chez moi si je peux conclure c'est ce que je dis mais je crois qu'on a été très protégés très bon alors là Sophie on va se parler entre adultes allez-y vous nous dites qu'au niveau de votre capacité de faire des choix éclairés c'est pire que c'était c'est plus difficile maintenant qu'avant est-ce que c'est bien ce que vous avez dit oui j'ai réussi à en faire mais ça me demande une énergie puis plus de temps qu'avant mais je suis capable de faire d'excellents choix dans la vie par exemple mais c'est plus difficile plus pénible et ça prend plus de temps dites-vous exactement j'écris je note plus difficile et plus de temps bon ceci étant dit comment pouvez-vous nous dire en pleine face en pleines oreilles que votre mère vous a beaucoup protégé et votre capacité de faire des choix éclairés se détériore si la bonne femme vous a protégé vous devriez être meilleure voyons depuis quand qu'on protège un arbre puis il devient un feu luet si on protège un arbre c'est dans le but qu'il devienne plus fort ben je ne sais pas pas tant je veux dire on ne peut pas le protéger de la pluie puis du soleil non c'est essentiel à la vie ma mère nous a beaucoup protégé très mauvaise analyse de votre situation mais c'est pour ça je vous appelle parce que je me questionne elle vous a protégé de quoi en vous handicapant l'imbécile elle ne nous a pas protégé de rien oui mais vous venez là regardez êtes-vous bien consciente avec le recul M. Mailloux Dr. Mailloux je réalise qu'elle nous a protégé de rien bon avec recul aucune protection au contraire elle vous a vulnérabilisé oui je suis d'accord avec vous à 100% alors si tel est le cas pourquoi tout à l'heure vous avez essayé de nous convaincre qu'elle vous avait beaucoup protégé alors que c'est l'inverse c'est qu'elle ne l'a pas assez fait je vais y réfléchir comment vous vous expliquez qu'en l'espace de 4 minutes vous avez affirmé une chose et exactement son contraire c'est pour ça que je vous ai appelé vous nous avez puis ça c'est important c'est pas un reproche que je vous fais j'entends ça tous les jours ah ma mère nous a beaucoup protégé 4 minutes après aucune protection ça n'a pas pris le temps 4 minutes une femme intelligente comme vous qui sait compter un ignoble mensonge à elle-même la bonne femme nous autres on est chanceux on a une bonne femme qui nous a protégé 4 minutes après avec le recul zéro protection elle nous ennui mais je ne veux pas de faire il y a des mères parce que moi je reviens aussi au début de l'intervention ça se peut-tu Sophie que vous ayez tout le temps en plus de l'avoir vécu vous vous l'êtes fait remettre sur le nez toi ton père il n'a jamais pu t'approcher toi ton père tu ne voulais rien savoir de lui non ma mère n'a jamais dégradé cette situation elle ne dégradait jamais même dans les situations où j'avais tort vous comprenez même dans les situations où j'aurais pu me faire dire je pense que tu aurais pu agir autrement ou je pense que tu as une leçon à comprendre de ça Sophie quel genre de gibier de potence était la bonne femme je ne suis pas d'accord avec les mots que vous utilisez mais c'est peut-être qu'il me faut du temps parce qu'honnêtement tu vas voir Josée elle va sortir de son cul-de-sac compte sur moi quel genre de gibier était votre génitrice ma mère était extrêmement travaillante sérieux si elle n'était pas là je ne sais pas qui aurait été présent pour nous autres Sophie je ne suis pas en mesure de répondre à votre question je ne suis même pas capable je ne suis pas en mesure il va falloir qu'on se reparle on va rester tranquille dans le cul-de-sac Josée le cul-de-sac commence à être un peu moins confortable comment vous vous sentez Sophie actuellement présentement pas bien raconté pas bien veut dire pas difficile 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 à expliquer Sophie bien moi je vais vous expliquer que ma mère se levait à tous les matins tu sais ma mère c'est le c'est le Sophie votre mère je m'en m'en dis pour deux minutes je vous ai posé une question sur vous j'aimerais je m'intéresse à vous j'aimerais savoir comment vous vous sentez expliquez-le comment vous vous sentez le coeur me débat c'est tout ce que je sais c'est tout ce que je peux vous dire mais je ne me sens pas à l'aise je ne me sens pas à l'aise avec ce que vous venez de dire oui de quoi ça a l'air c'est tout ce que je peux dire est-ce que c'est la première fois que le coeur vous débat et que vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose non non à partir de quel âge que vous avez senti votre coeur débat et un malaise je pense que j'ai toujours été comme ça qui faisait battre votre coeur plus vite et engendrait un malaise c'était plus les interventions de mon père c'est-à-dire je deviens émotive pour ça que je suis lâche puis puis c'est pour un enfant s'amuser c'est important donc je suis pas lâche à 5 ans de de vouloir m'amuser avec les animaux ou faire quelque chose d'autre que travailler à 5 ans oui on devait y aller tôt quand même et le sale se permettait de vous traiter de lâche c'est-à-dire oui devant la bonne femme devant la bonne femme que vous nous avez dit je pense que oui je pense que oui oui elle était là ben oui à 5 ans la bonne femme est là celle que vous nous avez dit qui vous avait beaucoup protégé oui on voyait venir oui je comprends vous savez les salles souvent sont associées aux salopes vos mots sont gros mais je comprends ce que vous voulez dire ça fait longtemps je vous écoute puis je comprends le sens de ce que vous voulez me faire comprendre oui vous allez compter sur moi pour être inconfortable pour devenir inconfortable dans le cul-de-sac oui à un moment donné vous allez baisser les bras vous allez dire ok mais you je pense que le cul-de-sac je vais lasser oui en tout cas je n'ai déjà mort fait que je n'ai déjà mort mais c'est bien c'est correct je comprends mieux je vais je vais méditer sur ça merci beaucoup pour nous rappeler à comptoir oui merci merci beaucoup c'est un bel appel pour faire comprendre à d'autres personnes aussi plein de choses situation fréquente le sale avec sa salope mais ma mère nous a beaucoup protégés vous n'avez pas idée le nombre d'adultes qui protègent indument les incompétents les négligents les mesquins les crétins les hypocrites incroyable traiter sa petite fille de l'âge à 5 ans parce qu'elle elle veut s'amuser ma mère nous a beaucoup protégés elle était travaillante ça se peut qu'elle soit travaillante elle n'était pas maternelle pas pour une scène puis menteuse et hypocrite en plus c'est plein mais on sent encore une fois la résistance tant qu'elle n'a elle ne sera pas saturée psychiquement de l'obscénité du cul-de-sac elle n'en sortira pas c'est un cul-de-sac littéralement obscen et toute personne qui va vouloir lui indiquer hé la route est là-bas elle n'ira pas elle a 43 ans mais à un moment donné le cul-de-sac elle va dire qu'est-ce que je fais ici on revient de bord ah oui donc on va terminer avec Alexis bonjour Alexis bienvenue dans l'émission oui bonjour Alexis oui moi j'ai appelé hier dans le fond c'était moi que vous avez parlé que ma mère était langue sale et que je ne le réalisais pas allez-y j'ai quasiment eu de la misère à dormir cette nuit j'ai réfléchi tout ça je suis même allé voir la description de langue sale puis dans le fond c'est le mot qui m'a surpris mais je n'ai jamais réalisé ça avant dernièrement mais dans le fond oui je réalise qu'elle était langue sale parce que quand je faisais mon introspection personnelle moi j'ai réalisé que j'avais mon manque de confiance venait du fait qu'elle rabaissait tout le temps les autres et donc par défaut la définition de langue sale oui elle rabaissait les autres constamment dire dénigrer les autres c'est ça puis là je disais qu'elle ne dénigrait pas ma famille mais par après je me rappelais qu'elle disait que ma soeur était c'est pas le mot qu'elle disait elle disait qu'elle était pas hypocrite j'ai le mot hypocrite en tête mais qu'elle nous cherche en tout cas elle en a fait aussi avec ma famille un visage double une double face des histoires comme ça manipulatrice c'est ça elle disait qu'elle était manipulatrice ben oui ben oui imaginez-vous donc qu'on est surpris une langue sale qui était logeuse avec sa fille ben non ben non puis là hier Josée m'a demandé mais comment ça que t'as jamais réalisé qu'elle l'était mais c'est que elle nous le disait tellement depuis qu'elle était jeune que moi pendant longtemps je me disais c'était vrai c'était pour nous protéger je parle de la manière que je le percevais puis c'était souvent vrai mais dans le sens que ce qu'elle reprochait aux gens elle l'avait vraiment fait mais dans le fond ce que je me rends compte c'est que c'est elle qui les provoquait par ses attitudes à la base oh non en plus oh 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 comme par exemple comme par exemple quelqu'un du village elle pouvait dire ben là on est allé hier ramasser puis elle m'a coupé ou il est allé manger ma ligne ou il a fait telle affaire mais tu sais la veille n'avait pas été correct avec eux autres donc dans le fond c'était vrai mais c'était son attitude probablement à la base qu'il créait il manquait des petits bouts à l'histoire il y a des êtres humains mesquins c'est incroyable on en a quand même parlé de ça Josée la mesquinerie comment des êtres humains peuvent être mesquins vas-y continue Alexis c'est bon mais tu sais je dis pas ça pour la pardonner parce que tiens j'ai parlé que l'enfer était pavé de bonnes intentions mais ce que moi ce que je vois pour essayer de l'avoir telle qu'elle était c'est que elle sa mère l'a beaucoup rabaissé tout ça puis qu'elle avait un manque de confiance de confiance en elle également très élevé c'est ce qui l'a poussé à agir ainsi maintenant aujourd'hui je vois tout l'effet négatif que ça a eu sur moi je la pardonne pas pour ça tu sais je dis pas cette réaction là mais tu sais je tenais à la dire quand même parce que c'est comme ça c'était plus fort qu'à vous peut-être pour me faire sortir d'un cul-de-sac je sais pas puis d'ailleurs vous m'avez demandé vous vouliez que je vous donne des exemples du bon lien mère Alexis puis en réfléchissant à tout ça j'ai l'impression que vous me demandiez de sortir ça en sachant que j'aurais de la misère à en trouver pour me faire réaliser les choses c'est ça que j'ai l'impression vous avez eu une bonne nuit en tout cas Alexis ça a brancé dans votre côté c'est le contraire j'ai pas dormi vous avez eu une insomnie productive ouais ouais oh Josée as-tu déjà entendu parler de ça sur la place publique des insomnies productives c'est la première fois ça peut arriver tout le monde ben oui mais j'ai de la misère à dormir une palule non non attends un petit peu pas nécessairement une insomnie productive oui écoute j'ai réfléchi j'en ai trouvé des liens avec ma mère mais j'ai aussi trouvé beaucoup de choses négatives puis moi je n'appelle pas nécessairement pour essayer de la défendre je ne sais pas à quel point qu'est-ce qui est pertinent de parler non continuez continuez tranquillement et comme a dit le Christ face à votre inconscient laissez venir à moi les petits enfants alors Jésus-Christ se promenait puis il se faisait accueillant pour les petits-enfants avec votre inconscient je vous recommande cher Alexis la même chose laissez venir à la surface les éléments refoulés de votre inconscient tranquillement ça va venir soyez sans grève vous n'avez pas besoin de courir après continuez à réfléchir à tout ça dans le fond oui puis laissez-le venir ça va peut-être une autre nuit d'insomnie à venir par contre en vous écoutant je me suis rendu compte qu'elle était castrante avec moi vous parlez des mères castrantes c'est clair qu'elle l'a été par exemple elle avait un intérêt particulier pour vos petites testicules parce que par exemple je me souviens que je devais avoir peut-être je ne sais pas 8-9 ans puis je me rappelle qu'on avait écouté une émission puis une année il y avait une femme qui s'était dévêtie puis on voyait ses seins puis là tu sais moi je l'avais regardé tout ça puis là elle avait comme on aurait vu un intérêt de ma part puis elle m'avait dit ah vicieux comme si ce n'était pas correct que j'ai un intérêt pour ça méchant gamin petit testicule pour les bouffer ça commence à sortir Alexis ça je m'en avais rendu compte avant de vous appeler hier déjà c'est juste que je me faisais demander des bons liens avec ma mère j'ai pas eu le temps d'en parler parce que je n'ai pas parlé des mauvais côtés que j'avais analysés moi-même ouais merci de votre appel surveiller votre réaction oui merci beaucoup oui laissez venir à moi les petits souvenirs refoulés parfait pour paraphraser Jésus-Christ ça c'est ça on s'attendait pas à ça aujourd'hui que vous citiez Jésus-Christ les amis ne savez-vous pas qu'il y a beaucoup de sagesse dans la Bible les paraboles il y a toutes sortes de choses il y a toutes sortes de choses n'oubliez pas un autre point que l'intelligence n'est pas une création du 21e siècle ni du 20e ni du 19e ni du 2e après Jésus-Christ des êtres humains intelligents qui étaient capables de se former une gestalt ça fait longtemps depuis que l'homme est sorti de la caverne il y en a une coupelle qui était plus intelligente que les autres il fallait qu'il soit brillant pour en plus faire perpétuer toutes ces histoires-là jusqu'à aujourd'hui il y avait des perpétues oui et qui s'avèrent oui alors c'est ce qui complète notre émission il y en a qui ont réécrit la phrase de l'émission on va retenir follow de pénis à l'occasion avec pas tout le temps ce n'est pas tout le temps correct de suivre son pénis en érection oui là on est en train de vous perdre d'après moi vous commencez à manquer de piles je pense que ça ressemble à ça pas mal alors je vous dis bonjour j'imagine que Doc est en train d'essayer de se reconnecter je vais attendre un petit 30 secondes mais d'après moi plus de piles alors bye tout le monde bonne fin de semaine et on se retrouve lundi bye c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon